La Oumad YouTube, que la paix soit sur vous. Il y a un sujet qui anime bien des débats, un sujet qui divise, qui amène de la confusion, voire qui crée de l'animosité entre les gens. Le musulman peut-il acheter une maison à crédit ? Peut-il solliciter une banque et donc recourir à un prêt avec intérêt pour se faire ? Voilà le questionnement qui va animer le prêche du jour, incha'Allah. La Oumad YouTube, en ce qui me concerne, cette question m'est très fréquemment posée et ce depuis de nombreuses années. Et j'ai toujours répondu avec mesure. Mais à force de lecture, j'ai beaucoup évolué sur la question et je vous propose de partager mes réflexions sur ce sujet. Un avis précis que je vous conseillerai de suivre, incha'Allah. Et on demande à notre créateur de nous accorder sincérité dans la parole et l'action. La Oumad YouTube ? Alors avant de commencer, j'aimerais tout simplement vous dire que ce sujet est très sensible. Et il faut prendre l'habitude lorsqu'on parle de sujets sensibles en matière de religion, de ne pas laisser ses passions et sa colère ou sa fougue prendre le dessus. Il faut rester sur le terrain des arguments. Et il faut aussi avoir une certaine éducation, c'est-à-dire que moi je vais vous délivrer un certain nombre de réflexions. Et c'est important que vous cultiviez la bonne opinion. Parce que beaucoup de personnes, dès qu'ils entendent des gens expliquer des questions avec lesquelles ils ne sont pas en accord, ils ne rentrent pas dans le terrain de l'argumentation, mais tout de suite ils vont dénigrer la personne, ils vont l'insulter. Et cela au nom de la défense de la vérité. Et c'est un piège satanique extrêmement dangereux dont il faut absolument s'extirper. Et des imams qui ont donc fait des études qui avancent certains arguments que moi personnellement je n'arrive pas à comprendre. Là où madutu, vous vous devez de choisir l'avis qui vous paraît être le plus proche de la satisfaction d'Allah. Donc si à l'étude des différents avis, je considère que je ne peux pas m'acheter une maison à crédit, alors cela est illicite pour moi. Mais cela ne me permet pas d'aller critiquer ceux qui choisiraient un avis différent du mien. Et c'est pareil si à l'étude de ces différents avis, dans mon cœur je ressens le fait que je peux acheter une maison à crédit, alors cela m'est illicite, mais je ne peux pas traiter de rigoriste ceux qui s'interdiraient de s'acheter une maison à crédit. Donc la décision vous revient, il faut apprendre à être sincère, à décider en son âme et conscience, et à rechercher ce qui provoquera la satisfaction d'Allah. D'abord, certains vont jouer sur les mots en nous disant, attention, il faut distinguer l'usure de l'intérêt. Or, cette différenciation, cette distinction existe bel et bien dans le code monétaire français, mais elle n'existe absolument pas en islam. Dans le code monétaire français, l'intérêt est autorisé jusqu'à un certain seuil, à partir duquel on parle d'usure, et cette usure est interdite. En revanche, en islam, lorsque l'on parle de riba, il n'y a pas de différence entre intérêt et usure. À partir du moment où j'emprunte une somme et que je rends plus que ce que je n'ai emprunté, on appelle cela riba. Là où ma YouTube, le riba est haram, puisque le Coran l'a interdit de manière claire, et il y a un consensus chez les savants, il n'y a pas de divergence sur le caractère illicite du riba. Alors certains me diront, pourquoi faire une vidéo si tu dis que c'est haram ? Eh bien parce que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Nous sommes tous d'accord pour dire que le riba est haram, mais il faut comprendre quel est ce riba qui a été interdit par le prophète à son époque. Puisque les temps changent, les pratiques monétaires et financières changent, et aujourd'hui, certainement, nous avons des pratiques monétaires et financières qui n'existaient pas à l'époque du prophète a.s. Il faut donc un effort intellectuel fait par des savants pour savoir est-ce que cela rentre dans le cadre du riba qui est interdit par le Coran ou non. Là où ma YouTube, quand on fait une analyse du riba qui est interdit dans le Coran, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des différences avec les pratiques actuelles. Petite précision, on pourrait se dire, le système monétaire d'aujourd'hui n'existait pas à l'époque du prophète s.a.w. comment peut-il y avoir interdiction ? Ce n'est pas parce qu'une chose n'existait pas à l'époque du prophète s.a.w. que nous ne pouvons pas faire d'analogie avec aujourd'hui. Parce que, je rappelle, que lorsque l'on pose une question, pour répondre, il faut s'appuyer sur le Coran, le Sunnah, le Ijma'a, le consensus, et le Qiyas, l'analogie. Petit exemple, il n'y a pas de texte clair en islam pour interdire la drogue. Le prophète s.a.w. ou dans le Coran, le prophète s.a.w. n'a jamais dit la drogue est interdite. En revanche, dans le Coran et dans la Sunnah, il y a l'interdiction de l'alcool. Et donc, les savants ont fait une analogie en utilisant cette interdiction de l'alcool pour interdire la drogue parce qu'ils ont dit le terme khabr désigne tout ce qui va perturber le fonctionnement de l'esprit. Alors, soyons objectifs. Il y a quelques savants qui ont expliqué qu'il n'y avait pas de riba dans la monnaie que nous utilisons aujourd'hui. Notamment certains Hanafites qui disent la riba fil waraka. Il n'y a pas de riba dans la monnaie en papier. Mais, écoutez bien ceci. Et vous pouvez chercher, vous allez trouver ce que je vais vous dire. Nos érudits, en écrasante majorité, qu'ils soient passés ou contemporains, en écrasante majorité, par analogie, mettent en avant le fait que la monnaie que nous avons aujourd'hui joue le rôle de l'or et de l'argent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous ? L'écrasante est cherchée. L'écrasante majorité disent là. La monnaie que nous avons aujourd'hui, par analogie, joue exactement le rôle de l'or et de l'argent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette monnaie d'aujourd'hui hérite donc des mêmes règles qui s'appliquaient sur l'or et l'argent de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a également un riba sur cette monnaie. Ils expliquent ainsi que le supplément qui est demandé par la banque sur cette monnaie qui a, je le rappelle, hérité des mêmes règles, ce supplément, c'est bien le riba dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans Al-Qur'an. La Oumad YouTube, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que quand on revient au livre des anciens, notamment les quatre écoles juridiques, on s'aperçoit que beaucoup parmi elles considéraient que le riba ne concernait que l'or et l'argent et quatre catégories de nourriture qui avaient été citées par le prophète alayhi wa sallam. Mais par exemple, cette parole qui considère qu'il n'y a pas de riba fil foulous, donc le foulous, c'est les monnaies qui sont créées par les hommes, ou alors la riba fil waraka, donc qu'il n'y a pas de riba dans la monnaie papier, ce sont des paroles qui sont connues parmi les savants. Alors effectivement, la parole la riba fil waraka ne fait pas l'unanimité chez les savants, car les malikides vont nous dire que tout ce qui concerne l'échange est concerné par le riba. Néanmoins, cela fait l'objet d'une divergence connue parmi les savants et c'est une divergence que l'on doit prendre en considération aujourd'hui. Passons maintenant à l'achat d'une maison à crédit. Peut-on acheter une maison à crédit si on vit en Europe ? Alors on va avoir à faire face à une question épineuse et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on doit prendre une décision en son âme et conscience. Personne ne peut décider à votre place. Alors par rapport à cette question, il y a plusieurs avis. Le premier avis, l'interdiction. Cet avis-là interdit de manière générale le riba. Que cela concerne l'or et l'argent, les billets de banque, que vous soyez en Europe ou pas, c'est une interdiction stricte. L'avis de l'interdiction en est au moins son intérêt, car il pousse les musulmans à chercher des alternatives. Et il y a l'alternative aujourd'hui de la finance islamique. Cette alternative aujourd'hui reste encore chère et difficile d'accès. Ensuite il y a un autre avis. Cet avis-là, c'est une fatwa qui a été faite par un conseil de savants. Alors ça a été fait pour les musulmans européens, ça a été fait aussi pour les musulmans qui vivaient aux Etats-Unis. Et cette fatwa nous dit qu'il est possible pour un musulman qui vit dans un pays non musulman d'acheter sa maison parce que c'est un besoin très important. Et on dit C'est-à-dire que les choses qui sont très importantes ou inévitables dans la vie d'un musulman peuvent permettre d'utiliser l'illicite. De plus, cette fatwa-là a été argumentée à la fois par cette règle qui est une règle des fondements du droit musulman, mais aussi par le fait que chez les Hanafites, le riba ne concernerait que les musulmans. Le riba ne concernerait pas une pratique entre un musulman et un non musulman. D'autant plus que là, le musulman, le crédit, il est dans son intérêt. Il va demander une somme d'argent pour acheter quelque chose qui va lui servir. Il ne se met pas en danger en termes d'esclavage. Donc certains ont dit qu'il n'y a pas de riba entre un musulman et un non musulman. Ils ont pris comme argument un hadith qui est discutable, mais ils ont pris également comme argument le fait que Al-Abbas, l'oncle du prophète, vivait à la Mecque, il était musulman, il avait caché son islam, il était commerçant et le prophète ne lui a pas interdit l'utilisation du riba. Et il ne va lui interdire que lorsqu'il va émigrer à Médine. Donc certains savants ont dit, vous voyez bien que le riba, il a une règle dans un pays non musulman et la règle change lorsque c'est dans un pays musulman. Pour terminer, je dirais, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, c'est que face à cette diversité d'opinions, si vous me posez la question, voici ma réponse de manière très claire. A la lumière de ce que le créateur et son prophète ont dit, à la lumière de ce que nos érudits en grande majorité ont dit, je vous dis très clairement, n'achetez pas de maison avec intérêt, avec riba. Peut-on acheter une maison à crédit ? Si, à l'étude de ces différents avis, dans mon cœur, je ressens le fait que je peux acheter une maison à crédit, alors cela m'est illicite, mais je ne peux pas traiter de rigoriste ceux qui s'interdiraient de s'acheter une maison à crédit. Donc la décision vous revient, il faut apprendre à être sincère, à décider en son âme et conscience, et à rechercher ce qui provoquera la satisfaction d'Allah. Alors on va avoir à faire face à une question épineuse, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on doit prendre une décision en son âme et conscience. Personne ne peut décider à votre place.